... Nous sommes à Solidays, au cœur du festival. C'est le rendez-vous annuel de lutte contre le sida. Énormément d'associations sont présentes et nous en recevons deux aujourd'hui. La première, c'est celle de Sali Emma. Bonjour. Bonjour. Vous venez du Burkina Faso et vous êtes la présidente de l'association Dispensaires Trottoirs. C'est cela ? Je suis la directrice. Directrice, pardon. Votre association s'occupe plus particulièrement de travailler avec les femmes enceintes séropositives. Quelles sont les problématiques de cette prise en charge des femmes séropositives au Burkina Faso ? Merci. Effectivement, la problématique que nous avons pour la prise en charge des femmes séropositives, elle est vraiment très grande parce qu'il y a plusieurs aspects. du fait de leur séropositivité, ce n'est pas évident, et également de la pauvreté. Elles sont exclues, ces femmes ? Elles sont exclues. Vous savez très bien que le Burkina Faso, c'est l'un des pays les plus pauvres du monde. Et nous, nous avons commencé à travailler au début, d'où le nom Dispensaires Trottoirs auprès des enfants de la rue. Et petit à petit, nous avons mis en place la prévention, la transmission mère-enfant à travers ces femmes séropositives dont nous allons parler aujourd'hui. Et au niveau de l'association, nous faisons ce travail depuis huit ans, à nous occuper des femmes séropositives qui viennent pour l'accompagnement psychosocial et également l'accompagnement médical. Alors comment ça marche ? Est-ce que ces femmes sont au courant ? Est-ce que vous faites des campagnes au sein du Burkina Faso pour qu'elles viennent dans vos dispensaires ? Quelle est votre organisation globale ? L'avantage que nous avons à Bobo-du-Lasso, la ville où j'habite, nous avons mis en place depuis plus de six ans aujourd'hui un collectif à travers la maison des associations qui a aujourd'hui plus de 147 associations. Et dans le pays ? Non, non, dans la région de Bobo-du-Lasso des Hauts-Bassins. Donc à travers ça, comme il y a quand même une coordination qui est là, qui est mise en place, les autres associations savent que nous, nous occupons des femmes séropositives qui ne sont pas tellement bien accueillies dans les autres centres de santé de la ville parce que dû à leur séropositivité, souvent elles sont stigmatisées. Donc elles nous sont referées et nous, nous faisons un accompagnement de la prévention et un accompagnement médical afin qu'elles puissent avoir leur bébé dans des conditions et que le bébé ne soit pas infecté. Très bien. Et donc là, vous êtes à Solidays. Qu'est-ce que vous attendez de votre venue à Solidays ? Quels sont pour vous les bénéfices que ça peut apporter à votre association au Burkina Faso ? Je tiens à dire que venir à Solidays, c'est vraiment un honneur pour moi. C'est vraiment... C'est votre première... Non, non, ce n'est pas la première fois, ça fait la quatrième fois que je viens à Solidays. Comment vous êtes-tu d'habitude ? À Solidays, c'est une chance. Ce n'est pas tout le monde qui a la chance de pouvoir participer. et ça, c'est vraiment dû à Solidarité Sida. Même l'accompagnement qu'on a à l'endroit des femmes, c'est dû à Solidarité Sida. C'est un de vos grands partenaires ? Voilà. C'est le deuxième partenaire le plus grand que j'ai en ce moment au niveau de notre association. Et c'est un partenaire qui est vraiment fidèle, qui nous accompagne depuis 2010. Et là, venir à Solidarité, c'est vraiment bien parce que ça nous permet non seulement de participer au Solidarité les trois jours, de rencontrer des partenaires, des potentiels partenaires au niveau des différents stands, mais également, avant de venir au Solidarité les trois jours, nous avons eu des ateliers de formation qui nous ont permis vraiment de voir un peu plus clair dans nos façons de faire. Et nous, on a participé à l'atelier images et visibilité qui a été vraiment... Plutôt sur la communication. La communication qui m'a vraiment apporté parce que c'est là que je me suis rendu compte qu'il y a des choses qu'on mettait sur nos dépliants qui ne répondaient pas réellement à nos besoins. Et vraiment, au retour, je pense que ça, ce serait bénéfique pour nous. Ça va nous permettre de revoir notre visibilité et de revoir la communication. Très bien. Et vous avez... Est-ce que Henri Mukumbi était à vos côtés lors de cette formation ? Henri, c'est l'un des plaudeurs. Ils étaient à un autre atelier parce que l'avantage avait... avec Solidarité Sida, il y avait plusieurs ateliers en même temps. Et comme nous sommes nombreux, je pense qu'Henri va vous expliquer ce qu'est l'une. Bonjour, Henri. Bonjour. Vous êtes donc le directeur d'une organisation de lutte contre le sida au Congo. Oui. C'est ça, médecin de formation. Oui. Est-ce que vous pourriez nous parler justement de votre association, de sa prise en charge dans votre pays ? Ok, merci. Très rapidement, je suis le directeur de Action communautaire Sida Amo Congo, qui est le nom de l'association. Et c'est le Congo démocratique, parce qu'il y a deux Congos qui sont en face, donc Kinshasa ex-Zahir. Et l'organisation existe depuis une vingtaine d'années. C'est l'une des pionnières dans le pays. Le pays qui est très grand, 2 millions de kilomètres carrés en plus. Donc c'est une grosse, grosse organisation qui est dans plusieurs régions, qui fait principalement de la prise en charge globale. Donc en amont, l'organisation a commencé avec la problématique des enfants félins du sida. Nous étions médecins à l'hôpital général. Les patients décédaient à ce moment-là et personne ne voulait s'occuper des enfants qui restaient. Et on avait des enfants qui gabondaient à l'hôpital après que les mères soient même décidées. Vous vous êtes occupé de la prise en charge des enfants ? De la prise en charge des enfants. Et ensuite, petit à petit, vers la prévention ? Les femmes, les mères vivent survivantes encore. Et finalement, c'était toute la communauté. Donc on a commencé un grand programme de sensibilisation d'abord de la communauté par rapport au fléau du viage, par rapport à la non-stigmatisation. Ensuite, le programme s'est développé beaucoup avec le dépistage. Donc on a été les premiers à mettre en place des centres de dépistage communautaire. Et aujourd'hui, chaque année, on fait jusqu'à 140 000, 150 000 tests dans la communauté. C'est très bien accepté. Et ça s'est shifté, ça s'est développé beaucoup dans tout ce qui est psychosocial. C'est-à-dire l'appui aux femmes séropositives, l'activité géantique des revenus. Et ça s'est fait très bien avec des équipes de psychologues et des sociologues anthropologues. Mais nous, la partie médicalisée s'est aussi développée. On a ouvert les premiers centres de traitement ambulatoire. Au total, à Mokonga, il y a eu une dizaine de centres. Et on a mis des malades sous traitement très hétroviral. Et aujourd'hui, on a encore une file active. En 2009, on était à 9 000 malades. Aujourd'hui, nous sommes sur Kinshasa à 4 000 malades sous traitement. Et aujourd'hui, vous avez lancé tout récemment une campagne d'accès aux médicaments avec Solidarité Sida. Quelle est son importance ? D'abord, en parlant de mon pays, je vais vous donner 2-3 chiffres très importants. Je vous ai dit que je suis médecin. On a commencé le traitement il y a une dizaine d'années, l'ensemble de l'Afrique. On s'est battu pour les génériques. Mais aujourd'hui, par exemple, dans mon pays, en termes de couverture, on s'est battu sur d'autres choses. Ma consoeur vient de parler des femmes enceintes. Dans mon pays, jusqu'à ce jour, il n'y a que 2-3% des femmes enceintes qui sont séropositives, donc qui ont besoin d'une thérapie antirétrovilla pour la lutte contre la transmission verticale. Il n'y a que 2-3% qui ont accès. Autrement dit, 97% des femmes n'ont pas accès. Donc nous sommes encore un peu à zéro. La plupart des pays afriens sont autour de 45%. Nous, nous sommes encore en dessous de 3%. Vous allez visiter les milieux, les villes. Oui, on va un peu partout, surtout en milieu rural, ça ne se fait pas. Deuxième chose, dans mon pays, nous sommes 80 millions d'habitants. Il y a à peu près 560 000 personnes éligibles au traitement antirétroviral à ce jour. Mais à ce jour, il n'y a que 50 000, 52 000 qui ont sous-traitement. Donc nous sommes au cours de 10, 11%. Autrement dit, moi, je préfère être plus fort en disant que si 10% ont accès, c'est-à-dire 90% n'ont pas accès et qui doivent être sous-traitement. Ça fait qu'il y a une carence des médicaments, un problème de disponibilité. Et aujourd'hui, nous passons, après 10 ans de traitement, dans des traitements de troisième ligne qui sont nécessaires. Et il n'y en a pas, on n'en parle pas. Il faut des moyens, il faut de l'argent. Donc ça, ça nous mobilise beaucoup pour parler de cette campagne médicale. Et vous êtes également énormément mobilisé pour plaider au Congo et à l'international. Et quels sont, en tant que directeur de cette organisation et plaideur, quelles sont vos attentes en venant ici à Solidaïs ? D'abord, je salue beaucoup cette activité. Moi, c'est la première fois que j'arrive. J'ai toujours entendu parler, c'est très, très bien. Et j'ai remercié Solidarité Sida, qui est un de mes partenaires dans le cadre du plaidoyer, qui finance certaines de nos activités. Nous sommes venus principalement au nom de toutes ces femmes africaines, mes tantes, mes petites soeurs. Moi, j'ai la chance de parler français, j'ai la chance de prendre l'avion, venir ici. Mais il y a des milliers de personnes qui sont séropositives, qui sont dans nos villages, qui sont partout et qui ne peuvent pas venir. Je suis venu pour dire aux Français, en particulier au gouvernement français, au président Hollande, de garder ses engagements. 360 millions de participations au Fonds mondial, certes, c'était bon, mais il faut l'augmenter sur 400 millions. Nous voulons des signes forts, pas des promesses. Nous voulons de réalité. Il y a une pétition d'ailleurs actuellement. Nous sommes signateurs, nous allons signer, donc nous battons pour ça. Pour motiver la France à... Donc, il faut que la France... Nous la félicitons d'argent, elle était deuxième contributrice du Fonds mondial. On la félicite, il faut qu'elle continue. Mais je pense que nous sommes des francophones. Et moi, là, je suis fier parce que je parle français. Nous sommes dans plusieurs meetings, tout est devenu anglais. Et ce n'est pas possible que nous, les francophones, finalement, nous nous retrouvons en marge. Donc, sauvons quand même le Fonds mondial, que la France contribue. Mais aussi dire à la France que tous les autres financements innovants, l'unité et tout, soit des choses, la taxe romaine de bois, soit des choses qui soient effectives pour la lutte contre le Sida. Mais en tant que pleudeur national, maintenant, au niveau de nos pays africains, je voudrais dire aux responsables des pays africains, nos présidents de la République, ils sont engagés à Abuja à donner 15% au budget de la santé. Qu'ils le fassent, au lieu d'acheter des armes ou rester au pouvoir éternellement, on doit donner de l'argent à la lutte contre le Sida parce que les gens meurent en silence. Et donc, Solidez est aussi l'occasion, justement, d'être la tribune de toute votre association. Merci à Sali, Emma. Et merci, Henri Moukoumbi. Bon festival. Merci. Au revoir.